Générique Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes au sommaire de cette édition Fin de vie dans la dignité et euthanasie. La loi Léonétite 2005 sera-t-elle modifiée ? Le débat complexe et ultra sensible a été relancé ces derniers jours avec deux doubles suicides d'octagénaires parisiens qui voulaient, je les cite, une mort douce. Peut-on choisir librement sa fin de vie ? On en débattra tout à l'heure, mais tout d'abord je reçois Toumi Djaïdja, enfant naturel de Gandhi et de Décathlon, il y a 30 ans. Il a marché 1200 km, oui, il a initié l'historique marche pour l'égalité et contre le racisme. Bonsoir Toumi Djaïdja. Bonsoir. Je vous présente Nadia Damm et Mathieu Croissando. Bonsoir. On regardait ce matin la presse et comment la presse parlait, 30 ans après cette marche, deux Français sur dix seulement se souviennent de la marche. C'est décevant ou pas que cet événement, qui a été quand même un événement historique fondateur, seulement deux personnes sur dix s'en souviennent ? C'est normal. C'est normal ? Puisque la mémoire se nourrit d'histoire. Et cette petite histoire doit peut-être rentrer dans la grande histoire de France. À partir de là, peut-être que le travail n'a pas été fait. Bon, alors on est là pour le faire. Et on vous retrouve dans un instant après l'Expresso de Thibaut Nolte. Regardez. Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, Toumi Djaïdja a voulu changer un pays. Il y a 30 ans, il a passé la France sépia au colorex, grâce à sa grande marche contre le racisme et pour l'égalité. Une marche des beurres de deux mois de Marseille à Paris, où avec une poignée d'optimistes forcenés, il a organisé la transhumance de l'antiracisme. En 1983, alors que les immigrés arabes formaient un cheptel docile, chassé par la police avec un grand sentiment d'impunité, Toumi Djaïdja, lui-même blessé par balle, est devenu le grand sachem d'une tribu animée par le désir simple de jouir sans entrave de la France. Bouillabaisse 504, prise unique. Cousin des marcheurs américains pour les droits civiques, Toumi et ses 12 apôtres ont usé leurs adidas sur 1200 kilomètres, écouté Bob Marley à s'en faire péter le kéfier, et par un prompt renfort sont devenus 100 000 à Paris, où François Mitterrand a promis la carte de résident valable 10 ans. 30 ans plus tard, le Front National n'est plus à 10% d'intention de vote aux élections européennes, mais à 24%. Les beurres sont rebaptisés minorité visible, et Toumi a troqué ses baskets contre un stylo. Sa grande marche aura-t-elle compté pour des prunes ? Je signale l'apparition aux éditions de l'Aube d'un dialogue avec Adil Jazouli, qui est sociologue et qui vous connaît bien depuis plus de 30 ans, Toumi Jaija, la marche pour l'égalité. Alors, ce que ne dit pas Thibault Noll dans l'Expresso, c'est que vous êtes fils de Harki, vous vous êtes installé aux Minguettes, et puis il y a eu une bavure en 83, il y avait eu une grève de la faim, mais il y a eu une bavure, vous avez pris une balle dans le thorax, et à partir de là, vous avez décidé, il n'y avait rien de politique là-dedans, il y avait plus l'envie de faire bouger quelque chose et de dire, nous devons tous être égaux. Vous avez décidé d'organiser cette marche, vous aviez 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, la marche n'est qu'un aboutissement. En portant secours à un enfant, j'ai subi cette bavure. Mais il est important pour moi de préciser que ce n'est pas de violence policière qu'il s'agit, c'est de la brutalité de ce policier. D'un homme. D'un homme. Ça, c'est primordial. C'est important de me répéter, ce n'est pas important, mais j'ai besoin de le dire. Parce que vous savez, quand on demande aux enfants plus tard ce qu'ils voudraient être, souvent ils vous disent pompier, policier. Ça veut dire que c'est vraiment une vocation. Et en cela, il faut respecter la profession, parce que je crois que c'est vraiment par amour au pays aussi, certaines fois qu'on s'engage à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? Vous faisiez une formation pour être éducateur ? Tout à fait, oui. Pour aider les enfants, les gamins, aux maguettes. Vous aviez fondé SOS Maguette et vous vouliez aider les gamins. Parce qu'on ne peut pas changer sa nature profonde. Je crois que c'est même papa qui était comme ça. À partir de là, il a fait toute sa carrière dans les hospices civils. Et on ne peut pas faire autrement. Et alors la marche, vous démarrez, vous êtes 12 ? Oui. Et vous vous dites, on va marcher, on va monter à Paris. C'est assez symbolique. C'est assez symbolique, oui, c'est ça. Et vous découvrez la France dans cette marche ? Contre toutes les attentes, vous savez, on a dû marcher dans l'urgence, du sud au nord pour dire que la vie est sacrée, parce que c'est que de ça qui s'est agi. Et puis au fil des étapes, le discours va se synthétiser, se pacifier. Et on va à la rencontre de cette France qui va nous le rendre d'ailleurs. Et alors comment est cette France de l'époque que vous rencontrez ? Elle est belle, non ? Elle a des couleurs. Vous dites que le ghetto était dans nos têtes. On a découvert que tout n'était pas gris comme la vie dans la cité et aux maguettes. Et à Bénissieux. Tout à fait, vous savez, quand on traverse à travers ces étapes, ces villages, ces campagnes, je crois qu'à mon avis, on ne peut pas rester insensible après, parce qu'il faut voir d'où à ce moment-là on sort, vous savez. Et c'est important de dire que vraiment, c'est à la rencontre de ce pays et de ce peuple qui a fait que, oui, c'est 30 ans après, je crois que la marche encore, l'esprit de la marche vit. Et alors en tout cas, à l'époque, c'est un succès phénoménal puisqu'il y a une arrivée à Paris avec 100 000 personnes qui vous accueillent, vous qui lancez à la foule bonjour à la France de toutes les couleurs et même le président Mitterrand qui vous reçoit. On va revoir les images de l'époque quand vous en sortez et que vous racontez. Très bouclé. Au temps de Marseille, il s'est passé qu'on a lancé un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venue, il a été entendu et même par le président Mitterrand. Et puis après, vous disparaissez des écrans radars. C'était votre moment de célébrité, Warholien. Et puis après, on n'entend plus parler de vous. Pourquoi ? Parce que je crois qu'être sur les plateaux, ce n'est pas forcément disparaître. On peut aussi vivre sa vie. J'ai transformé cet idéal, cet esprit de la marche dans ma vie de tous les jours. Et je crois qu'en cela, c'est important. Parce que concrètement, vous vous rendez par exemple dans les établissements scolaires, rencontrer des enfants, des jeunes enfants, leur tenir ce genre de discours ? Oui, oui, tout à fait. Il est essentiel pour moi que je vous disais tout à l'heure que la mémoire se nourrit d'histoires. Et aujourd'hui, il y a un public que j'affectionne tout particulièrement, c'est les enfants, parce que je crois que c'est pour les générations futures, il faut leur conter cette histoire. D'ailleurs, à ce titre, le film fait quelque chose de formidable. En deux heures de temps, on visionne une histoire et c'est formidable. Oui, alors il y a un film qui s'appelle La Marche. Vous n'êtes plus Tumi, vous êtes Mohamed dans le film. Vous êtes devenu un personnage de fiction, vous êtes l'initiateur, le catalyseur de La Marche. Vous êtes d'ailleurs assez effacé au profit d'autres personnages, sans doute plus, qui rapportent un peu plus que joués par Jamel Debbouze, entre autres. Et dans le film, La Marche est ponctuée d'événements absolument dramatiques. Notamment, une jeune fille se fait graver une croix gammée dans le dos, une autre est violée et molestée. Rien de tout ça ne s'est passé pendant La Marche en 1983. Pourtant. Pour ma part, il est difficile de ne pas voir le point noir sur la page blanche. Il est essentiel pour moi de délivrer encore ce message pour dire que contre toutes les attentes. C'est vrai que c'est une période qui a été très difficile. Les années 80, on a nommé ça l'été meurtrier. Oui, il faut rappeler le contexte. Beaucoup de morts de jeunes maghrébins tués par la police. Notamment un touriste algérien molesté, tué, précipité par les fenêtres d'un train par des légionnaires. Particulièrement, on se trouvait à Strasbourg, c'est l'étape de Strasbourg, ce crime innommable. Mais il faut aussi dire que c'est cette France de la générosité, cette France qui s'est levée. D'ailleurs, ça a été l'étape où on a fait la marche au flambeau à Strasbourg. Et ça a été quelque chose de... Il faut le dire, on nous l'a bien rendu. Mais certains vous reprochent votre angélisme. D'ailleurs, il y a une scène dans le film où vous êtes confronté lors d'un meeting avec des militants antiracistes qui disent, mais pour vous, tout est merveilleux. Et ils vous accusent même de ne pas faire le jeu de l'antiracisme. On peut d'ailleurs se demander si eux ne se servent pas de l'antiracisme, d'un fromage ou d'un marchepied politique. Mais est-ce que vous êtes un idéaliste au point de vous voiler certaines réalités ? Je ne sais pas, ça c'est aux gens de juger, mais moi je tiens à dire que ça fait déjà plusieurs années. La personnalité préférée des Français, on sait c'est qui ? C'est qui ? Yannick Noah, Zinedine Zidane, Jean-Jacques Goldman, Jamel Debouze, Omar Sy. Ça veut dire qu'il y a vraiment... On est dans un pays plein de générosité. Ça veut dire que la France d'aujourd'hui, des progrès ont été accomplis là-dessus, sur le racisme ? Écoutez, je me plais à regarder dans les rétroviseurs du passé. Je sais le chemin qui est parcouru, et je sais aussi le chemin qui reste à parcourir. Mais parce que c'est normal, l'égalité c'est un chantier permanent. À partir de là, vous savez, on peut même transposer cette égalité à travers le pays, tout le monde signe. Parce que c'est une quête, c'est à travers le monde, depuis le début de la Terre, l'homme aspire à ça. Ça c'est la première des choses. Et la seconde chose, il faut le dire, les inégalités, les discriminations, aucun pays sur cette Terre n'a réglé ce problème. C'est-à-dire que c'est un chantier permanent. Et alors, quand vous voyez un mouvement, comme ce racisme, par exemple, organisé ce samedi, une marche, vous voyez ça comment vous allez y aller ? Bah, confiscation, non ? C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, ils ont confisqué littéralement la marche. Oui, je... Julien Drey, Arlem Désir, enfin, pour ne pas les nommer. Je m'assume à ce niveau-là. Je crois que l'esprit de la marche, il y a 30 ans, c'est un discours de concorde et non de discorde. Un discours de non-violence, vous l'avez toujours dit. Vous avez toujours dit, c'est de la non-violence. Oui, ça c'est... On ne peut pas faire autrement. C'est lié, bon. Mais donc, il y a eu une récupération et elle existe. Pourquoi 30 ans après cette année, cette marche est-elle célébrée par un gouvernement de gauche ? Pourquoi ? Est-ce de la récupération ou est-ce un hommage rendu à votre démarche ? Je crois que c'est M. Pascal Blanchard qui dit quelque chose d'intéressant. La symbolique des chiffres, 83, 2013. Une certaine gauche, il faut le dire, a capitalisé le capital confiance de la marche, mais pas son esprit. Parce que je disais que l'esprit de la marche, le slogan c'était un slogan de concorde et non de discorde. Et on a vu par la suite, c'est vrai, une certaine association qui a tout de suite fait quelque chose de... Qui, à mon sens, moi, je ne peux pas adhérer. Quelque chose de condescendante. Et de clivants. Toumi Jaija, merci d'être venu. Donc, 30 ans après l'initiation de cette marche qui était arrivée le 3 décembre 83 à Paris devant 100 000 personnes. La marche pour l'égalité dialogue avec Adil Jazouli aux éditions de l'Aube. Et il y a ce film demain, La marche sur les écrans. Merci encore. Merci encore. Et place à notre débat autour de la fin de l'année.